et c'est assez qu'on reprend la partie de la troisième partie de minecraft story mode saison 2 de épisode 1 c'est bon de te retrouver merci encore pour ton aide qui s'est passé là bas était un peu bizarre merci de m'avoir aidé malgré tout bah tu étais clairement dépassé par la situation je me devais d'intervenir ouais ouais t'as sûrement raison qu'est-ce que c'est je parie que ça sent pas bon ou de l'enfer ça fait beaucoup de creeper beaucoup de chargé en plus demandent leur c'est bon de te retrouver c'était à la fois ridicule et complètement génial on doit absolument recouvrir ce truc comment on va faire pour que ça reste en place le trou de l'enfer a littéralement soulevé le sol d'abord ton gantelet pris ce marin et ton gantelet et maintenant ce puits puce marin qui crache des creepers on doit aller voir jack et vite ouais j'espère que ce chasseur de trésors en sait autant que tu le dis mais oui j'en suis sûr allez viens bienvenue dans la rue de la guigne wow je savais même pas qu'il y avait des gens par ici le soir ouais c'est le quartier cool qu'est ce que t'entends par là tu vois le truc ici c'est des gens qui veulent vivre isolés en dehors des règles et toi t'es un peu le boss le monde marche comme ça c'est tout c'est comment dire le prix à payer quand on dirige t'en as conscience ben ces gens là sont débiles c'est pas parce que je suis la boss que je peux pas me socialiser ouais ouais ça devrait être quelque part par là je crois attends mais t'es jamais venu par là y a pas un gars que tu connais ok que je connais je connais je sais qu'il existe bon ok ce type est une légende il a fait partie des plus grands chasseurs de trésors du monde entier et c'est un peu mon héros en fait ce que je dois dire qu'est ce que je dois faire j'arrive pas à croire que je vais rencontrer jack imagine qui me propose de partir à l'aventure avec lui j'ai entendu parler de ses prouesses je peux te donner un petit conseil le mieux à faire devant tes idoles c'est de rester naturel sinon ça peut créer le malaise naturel d'accord d'accord jack énorme grand bazar de l'aventure ouais c'est ce qu'on cherche purée j'ai toujours rêvé d'une excuse pour venir ici oh wow les basses terres supérieures la montagne arachnid les glaciers hallucinés c'est ce que je te disais jack est peut-être le plus grand aventurier de la région ces articles viennent des quatre coins du monde alors pétra il ya quand même deux ou trois trucs sympa à balise ville non euh oui mais ce qui est cool là ça vient pas précisément de balise ville mais tu n'as pas tort c'est un bel atout pour balise ville appuyez s'il vous plaît bienvenue chez jack énorme grand bazar de l'aventure oh bon sang c'est lui c'est jack désolé je suis je suis une grande fan t'as appuyé sur le bouton c'est très très courageux ouais courageux je sais pas trop j'ai fait ce qu'on me demandait ha l'univers regorge des critos en tout genre tout le monde n'a pas le courage d'entendre leur appel quoi les guerriers de la montagne aux murmures m'appellent pieds légers les titans aériens de l'orient m'appellent celui qui frappe comme la foudra mais vous pouvez m'appeler et jack trop cool moi aussi j'ai plein de surnoms les habitants de sky city m'appellent des frichators pour d'autres je suis la tourmente des wizards appelez moi donc jesse joli nom alors qu'est-ce qui vous ferait envie dites moi temple du désert manoir dans les waouh ouais on venait vous parler de ça voilà mais il est dingue votre gant là j'en ai jamais vu des comme ça mais il a l'air vraiment dingo truc de dingue on l'a trouvé dans les sous sols de baliseville on s'est dit que vous pourriez nous aider à comprendre d'où il sort vraiment euh c'est dans vos cordes non vous l'avez trouvé tout en haut d'une fosse sans fond c'est ça qui crachait des monstres ouais et il y avait un creux avec un drôle de symbole vous n'auriez jamais dû vous emparer de ce gant il n'a pas été fait pour des mortels comme nous mais je ne faisais que murmurer mon nom et ça vous a donné une furieuse envie de le prendre cette fosse il n'existe rien de plus mortel et ce symbole que vous avez vu est le symbole du bloc de structure d'après la légende c'était un outil puissant pour faire germer des civilisations comme des graines dresser des villes en à peine un clin d'oeil et c'est ça qu'il vous faut pour fermer la fosse alors où peut-on trouver un de ces blocs de structure Petra pensait à un monument sous-marin rapport à la prise marine oh un monument sous-marin en effet les villageois de l'archipel champignon l'appellent le temple sous-marin hein ? non non pas de problème je vous présente Nurm ma moitié c'est lui le génie derrière nos belles cartes Nurm voici Jessie et Petra salut oh salut j'étais sur le point de leur dire que je ne pouvais pas les aider pardon ? j'adore vos premiers exploits le Witherstorm les anciens bâtisseurs excellent mais en tant que marchand de cartes et d'aventures votre mort nuirait gravement à mon commerce mais désolé c'est pas possible allez Jack il faut que je vous fasse la liste de nos exploits incroyables pour vous prouver qu'on a les épaules assez solides on peut tout encaisser allez-y franco j'ai quelque chose à vous montrer je sais que je me répète mais le monde est bien plus grand que vous le croyez Jessie on vous laissez-moi deviner le car est vide C'est la zone où on doit aller. Et il est plus là parce que... Je l'ai plus ou moins cramé. Je l'ai balancé dans un volcan, ok ? Quoi ? Quoi ? C'était trop dangereux pour vous de toute façon, ok ? J'ai juré que je ne conduirai plus jamais qui que ce soit à ce temple. Je refuse qu'il fasse d'autres victimes. Zip là, Norm. Quoi ? Ah, mais j'ai compris. Vous avez peur. Non. C'est moi que les chasseurs grimpeurs du col de Surgao surnomment Ladakh Sans Peur. Je suis vaillant, moi. J'ai trouvé un gantelet comme celui-là un jour. J'ai fait équipe avec mes amis, Vos et Sammy, pour remonter sa piste. Aucun d'eux ne s'en est sorti... vivant. Du coup, vous voyez... Lave, carte, volcan... Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ? Enfin bref... Brûler la carte n'a pas suffi à chasser. C'est terrible souvenir. Et maudit soit mon sens de l'orientation sans faille. Je ne suis jamais parvenu à oublier l'emplacement de ce temple. Donc, si vous êtes la seule personne à savoir où il se trouve... Ouais, sans moi, vous n'atteindrez jamais ce temple sous-marin. Ce savoir est mon fardeau. C'est chaud. Jack, Jack ! À mon humble avis, c'est votre jour de chance. Petra et moi, on n'a pas notre pareil pour aider les gens à dépasser leurs vieilles histoires tragiques. C'est vrai ? Ouais. On va s'attaquer à ce temple tous ensemble. Vous savez quoi ? Vous m'avez inspiré. Après tout, je suis la tornade de velours, oui ou non ? Alors ouais, à la bonne heure. Oui. Je dirais oui. Nurm, sors toutes nos affaires pour l'aventure. Hein ? Jessie, c'est parfait. Bloc de structure, temple sous-marin. Je sais, c'est formidable. Presque trop beau pour être vrai. Oh, oui ! Et Jack, purée, il est trop génial, non ? J'arrive pas à y croire ! Je participe à une aventure avec Jack ! Pourvu qu'il soit aussi doué que ce qu'il prétend. Il est un peu... fanfaron, mais j'ai un bon feeling avec lui. J'ai hâte de le voir en pleine action. Nurm, je te l'ai dit, c'est pas l'admin qui... Ah, très bien. Il a dit quoi ? Non, rien. Des trucs de villageois. Nurm, euh... veut faire une nouvelle carte de cet endroit. Avec le... volcan de l'incident de la lave. Tu calmes, Nurmou, tu vas péter une durite. C'est génial, Nurm. Bienvenue à bord. Il a dit wouhou. Ouais, ça j'avais deviné. Donc, ça veut dire qu'on se met en route pour le temple sous-marin ? T'as pas l'impression de manquer de... coriacité pour ça ? Vous plaisantez ? Vous portez un gilet ? Le gilet des cinq points. Cadeau des curés et chanteurs de... Ok, ah, j'ai pigé, c'est un chouette gilet. Allez, un petit moment pour me bichonner et je vous montre des armures dignes de ce nom. Oh, Jessie. Je suis contente de te revoir. Salut, Radar. Il s'est passé des tas de choses. Il reste encore à finaliser le texte des bannières pour la fête de la Fondation. La section pâtisserie n'est toujours pas d'accord sur la couleur de la façade. Radar. Elle déplore que son stand côtoie celui du syndicat des feux d'artifice. C'est compréhensible. La porte-parole de Boomville a laissé un mémo comme quoi elle voudrait faire un discours pour la parade. Très bizarre, teintant bleu, qui sent le souffre. Tant qu'on en parle, tu... Tu devrais plancher sur ton grand speech pour la fête de la Fondation. Radar ! Désolée, je me laisse emporter. Ça va, boss ? Tu viens avec des amis ? Et un nouvel accessoire ? Version courte. La ville est en danger. J'ai gagné du temps, mais je crois que ceci peut m'aider à la sauver pour de bon. Je vais m'absenter quelque temps. Quelques temps ? Mais Jessie, que va devenir Balisville ? La fête de la Fondation arrive à grands pas. Et si la ville court un danger, qui va protéger tout le monde ? On ne sait pas ce qui peut se produire. Et je manque tellement d'infos. Et pourquoi tu ne prendrais pas les rênes, mon grand ? Quoi ? Moi ? C'est... C'est... Aaaaaaah ! Jessie, je ne te décevrai pas. T'as la carrure. Bon courage, boss ! Balisville attendra patiemment ton grand retour. Euh... Au revoir. Je te le fais pas dire. C'est marrant que ce soit ton assistant. Il est plus excité qu'un tas de perroquets dans un jukebox. Ou un creeper dans une meute de chat. Ou un calmard dans... Attends voir... Une boîte de... Oh oui, enfin bref, il a l'air d'avoir les nerfs en pelote. Il est un peu timbré, mais il a le cœur sur la main. Si tu le dis. Alors... Elle se trouve où, ton armure ? Moi... Vous en avez des trucs sympas ici ? Des trucs que j'ai jamais... Euh... Que j'ai dû voir... Euh... Que deux, trois fois. Pas aussi cool que mes trucs à moi, hein. Mais... Je sens le potentiel. Ton potentiel pour devenir une grande figure héroïque. Comme moi. En moins grand, bien sûr. Mais euh... Bah... Bien balèze, quand même. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y a toujours une nouvelle aventure qui guette. Ouais ! Genre, un temple sous-marin ! Ok, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Mais d'accord. Eh... Attends. C'est pas là que tu rangeais ton armure avant ? Ouais. Je vois mon armure nulle part. Non. Non. J'ai demandé à Olivia d'installer une petite amélioration, c'est tout. Lancement de la séquence de blindage. Hein ? Moi aussi j'en ai une. Ahahahah. Je vais quand même choisir l'armure d'Eleggar parce que c'est plus naturel Et on se souviendra le décès d'Eleggar Je sais que c'est Dark, mais je crois que l'Eleggar serait fière de l'héritage qu'elle a laissé Là, c'est quand même bien À qui est-ce ? Dites, vous pourriez nous laisser une nuit, moi et Jessie ? Hein ? Écoute, avec cette histoire de trouble en fer, je crois que j'ai jamais eu le temps de te présenter mes excuses Mon embrouille avait clôté, Champion City, alors... Désolée Profites-en, parce que je suis pas prête de le répéter On ferait comme si ça n'avait jamais eu lieu Je suis désignée de plus Je déteste tout ceci Il n'y a rien de pire ! Tu sais que je ferai tout pour toi, hein ? Je sais Bon, ok Maintenant qu'on a rangé les violons En route pour le temps de sous-marin Jack, Lurne, vous êtes prêts à partir ? Dix jours Viens ! Où est-ce qu'on doit se rendre, juste ? Il est temps de lever l'encre Pour la mer des mâles Pour la mer des mâles Tais-toi, Lurne C'est un nom super Alors, j'ai bondi de la falaise l'épée funèbre en main Et je l'ai planté en plein dans la tête du zombie Iktara Cette nuit-là, j'ai dormi sur un gigantesque tas de diamants Gigantesque ? J'ai juste par contre Aller dans paramètres Affichage Je vais afficher les sous-titres parce que des fois Des fois Des fois, ils ont tendance à ne pas parler Donc, je vais mettre des sous-titres en français Et puis voilà J'imagine le tableau ? Oh oui ! Bon, une journée comme les autres pour moi Vous verrez Plus tard, je vous ferai visiter cet incroyable manoir dans les bois que j'ai découvert Ouais ! Ça me donne trop envie C'est très, très loin d'ici Tout ce que j'aime Oh ! Je peux venir aussi ? Oh, ouais ! Bien sûr ! Seulement, je pensais que tu serais occupé à diriger Balisville Bah, ouais ! Plus on est de fous ! Bon, avant qu'on s'aventure plus loin, je pense que je dois vous donner un dernier avertissement Les règles que vous connaissez Comment le monde fonctionne Ça ne s'applique pas systématiquement dans le temple Quoi ? Quoi ? Certains croient que c'est parce que ce temple a été créé par l'admin De quoi ? La quoi ? Il s'agirait d'un être tout puissant des temps anciens Créateur du monde Je sais pas trop Mais la légende de l'admin est justement une légende Une histoire Un ramassis de fadaises et de superstitions J'ai survécu au redoutable marais de Fungar Et pourtant cette chose est l'une des plus ridicules que j'ai jamais vu Donc, ce temple, il est dangereux ? Vous n'avez pas d'éponge dans vos oreilles ? Oui, cet endroit est ultra dangereux On s'est servi de cette île comme lieu de ravitaillement la dernière fois Comment vous pouvez être sûr que c'est la même ? J'ai une super boussole interne Le temple sous-marin est juste sous nos pieds C'est comme si je sentais sa présence J'espère que votre boussole est bien alignée J'ai pas vraiment envie de m'égarer au fin fond de l'océan Normu et moi, on sait y faire J'ai récupéré ces casques enchantés chez les abyssaux de la crevasse d'Onbar On s'équipe et on se lance Ah c'est dommage qu'il y en a pas sur la dernière version de Minecraft Laftan Le temple est par là Comment ? Au sol Ouais ! Oh c'est trop cool ! Chut Je crois încreser Je crois bien ! Je crois t'autre la vie Je crois que le pâche est creuant Ouah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouah. Nous y sommes. Incroyable. Ouah, ça, c'est un gardien, ça. Jesse, derrière toi. Alors, déjà toi, tu tôtais. Merci. Enfin, bien sûr, je parle de gardien. Là, c'est l'emplacement du gantelet. Disparu. Excellent. C'est incroyable. Vite, 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 vite. Oh, mec, c'est con, ça. Bon, tout le monde a bien compté ses orteils. On va le chercher, ce bloc de structure. Oh, oh. Oh, oh. J'avais oublié qu'elle faisait ça. Ok. Oups. C'est pas normal. Impressionnant, hein, Petra. Si tu reviens bien, on verra que les gravures sur cette prise marine sont uniques au monde. Vraiment ? Ouais, absolument unique. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais tu ne revivras jamais une expérience comme celle-ci. Il a dit quoi ? Il a dit... Donnez-moi une minute, que je vérifie mes enchantements. Ouais, faut que je m'assure qu'ils sont tous là. D'accord. Bon, bah, je pars en reconnaissance. Il se stresse sans. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, rien. Non, rien. J'ai dû marcher sur du sable des âmes ou je sais pas quoi. Je me suis retrouvé immobilisé. Je vais m'en sortir. Je me fiche de savoir si vous baignez dans une potion de lenteur. Remuez-vous, Jack. Faites pas l'andouille. Quoi ? Ouais, t'as raison. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Regardez ! Hé ! J'ai trouvé un truc. Euh... Ouais, j'arrive ! Et euh... Dis donc, ça reste entre toi et moi, hein. D'accord, amigo ? C'est une fan. J'aime bien. Écoute. T'as aucune idée de ce que ça fait d'avoir tout le monde autour de toi qui te juge comme un... Aspin. Je pense pas qu'on ait besoin d'en parler à Petra. Alors... Me tue ses bouches cousues. Ah, c'est pas grave, Jack. Tout le monde peut avoir la frousse de temps en temps. Ouais, ouais, sans doute. Hé. Merci. J'ai trouvé la porte en bas, mais on aura besoin de ton espèce de gant. Qu'est-ce qui vous retient ? Euh... Euh... Rien. Rien. Absolument rien. Allez, en route. Ok. Ça, c'est cool. Ouais. On verra si tu trouves ça cool quand ta vie sera en jeu. Ça provient de l'abysse. Je sais très bien ce que je raconte, Norm. Y'a pas à dire. C'est intense. Je comprends pas. Jusque-là, on n'a pas eu de grosses difficultés. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas encore été... dans l'une des salles centrales. Et c'est assez que cela se poursuit dans l'épisode 1, prochaine partie de Minecraft Story Mode. Sous-titrage Société Radio-Canada